Hello, comment tu vas ? Bienvenue à la Pueb Academy, mon nom est Kevin, je suis webdesigner, je travaille de chez moi à la maison et cette chaîne parle de webflow, de design et de business et donc aujourd'hui j'ai l'honneur de te partager une conversation que j'ai eu avec Aurore B qui est illustratrice j'invite d'ailleurs à la retrouver sur YouTube, sur Instagram et de voir son blog également, je mettrai tous les liens en dessous de cette vidéo j'invite à retrouver la discussion tout de suite et voici les extraits de notre conversation, voilà, beaucoup de plaisir, à très vite, salut salut ! Hello Aurore, comment vas-tu ? Salut Kevin, bien et toi ? Ah bah je suis ravi de te voir en vidéo et de t'avoir, sur la vidéo c'est quelque chose que tu connais déjà, où tu es super à l'aise parce que tu as une chaîne YouTube Exact ! On va en parler et j'ai adoré le fait qu'aujourd'hui voilà, tu as couru un peu en tous les sens, raconte-nous un peu ta matinée dans un espace coworking si j'ai l'impression Exactement, en fait parce que là pour préciser du coup on est début d'après-midi mais ce matin on est jeudi et en fait tous les jeudis de tout l'été j'ai organisé des séances de coworking avec des gens de ma communauté sur Instagram Tout simplement parce que moi j'allais déjà toute seule dans des cafés, bosser de temps en temps, moi j'habite à Paris donc il y en a beaucoup et j'aime bien sortir de temps en temps pour changer un peu de mon bureau chez moi Et j'aime bien rencontrer aussi généralement des gens de ma communauté étant j'ai quelqu'un que j'aime bien, que je suis ou qu'on a commencé à discuter Généralement je lui proposais un café ou quelque chose comme ça et là j'ai décidé que ce serait peut-être cool de mixer les deux et donc j'ai proposé ça sur Instagram si ça dirait aux gens de faire des petites séances coworking vraiment genre 3h tu sais le matin ou l'après ça dépend de l'emploi du temps de chacun Et qu'on puisse juste se poser, prendre nos ordis dans nos iPads pour dessiner et discuter en même temps donc je trouve ça plutôt cool Donc j'ai fait la première séance la semaine dernière et là j'ai fait la deuxième ce matin donc à chaque fois je choisis un endroit différent en plus pour changer de lieu quoi Et je trouve ça trop trop cool, on est des tout petits groupes c'est juste trois personnes et moi donc quatre Au début j'avais réfléchi pour six personnes et je me suis dit que c'était peut-être un peu trop si c'est que pour trois heures t'as pas forcément le temps de vraiment discuter de demander à tout le monde et tout Du coup je suis partie pour un tout petit groupe de quatre et c'est trop bien, c'est nickel et c'est cool parce que du coup je vais rencontrer plein de monde Ah c'est clair, ah ouais c'est génial je trouve et donc tu parlais d'iPad donc c'est à dire que toutes tes illustrations tu les fais principalement aujourd'hui sur les iPads et vous partagez des petits tips à propos de ça etc Ça ressemble à quoi la discussion entre vous, entre les illustratrices ? Ça ressemble en fait, on parle forcément un peu d'iPad, de nos styles d'illustration et tout mais j'ai l'impression qu'on parle aussi beaucoup de réseaux sociaux, d'Instagram, YouTube ça dépend des gens parce que tout le monde n'est pas sur YouTube Mais un peu genre la visibilité, comment tu trouves des clients, comment ça se passe toi avec tes clients, est-ce que t'es en full freelance ou est-ce que tu fais du mi-temps avec une agence ? C'est vraiment, en fait dans mon métier d'illustratrice, il y a plein de façons d'être illustrateur, il n'y en a pas qu'une Et entre être salarié, être en freelance, être en remote, faire ça comme hobby, enfin il y a plein plein de manières de faire ça et donc c'est toujours hyper intéressant de demander un peu à chacun Déjà sa spécialité en illustration puis dans quoi tu bosses exactement, avec quel genre de client parce que c'est différent pour tout le monde Il n'y a personne qui a le même parcours et la même semaine, la même vie, le même planning, c'est trop cool J'avais fait un petit tour sur ton site internet et j'avais vu que tu disais dans ta bio que t'étais quelqu'un de super social Et effectivement, je dois dire que j'ai pas eu de mal à te contacter, à pouvoir discuter avec toi, t'es vraiment quelqu'un de super sympathique Et c'est pour ça que je me suis dit, je te remercie d'ailleurs d'être ici aujourd'hui Merci à toi de m'avoir invité surtout Passons maintenant à notre petite interview et à savoir un peu plus comment tu es arrivé là où tu es aujourd'hui Et parle-nous si tu veux bien de ton parcours jusqu'à la situation actuelle où tu vis de ta passion, tu es libre, tu peux bosser un peu de où tu veux, etc. Enfin voilà, raconte-nous Ok, après je ne vais pas creuser dans les détails, mais en gros, on va partir d'un truc à peu près global De toute manière, moi j'ai toujours dessiné, depuis toute petite, je ne pensais pas du tout en faire mon métier Mais j'ai toujours bien aimé dessiner, je dessinais très très régulièrement, j'avais des petits carnets, des machins, comme les enfants qui dessinent beaucoup Au collège, j'ai fait pas mal de cours aussi de dessin, qui m'a appris un peu tout le côté un peu d'édition, bande dessinée Au lycée, j'ai fait une option en plastique Donc ça m'a toujours menée petit à petit vers un métier de toute façon dans l'art Et après, forcément, dans la logique des choses, j'ai fait des études d'art aussi, mais plutôt graphisme Pas du tout en illustration, parce qu'à l'époque, je ne me sentais pas du tout partir dans un truc 100% illustration Je ne savais pas trop à quoi m'attendre, et pour moi, c'était surtout, être illustrateur, c'était forcément auteur de bandes dessinées ou de livres jeunesse Et ce n'était pas forcément des univers que j'avais envie d'approcher, en tout cas pas en étant à 18-19 ans Donc je ne voulais pas un truc qui m'enferme trop dans un seul secteur, donc que en illustration Et je suis partie plutôt en études de graphisme, parce que de toute façon, j'aimais bien la photo, l'illustrateur, tout ça J'ai commencé déjà à faire des mini-logos et tout chez moi Donc je me suis dit, pourquoi pas tenter là-dedans ? Et ça s'est super bien passé, j'ai fait 4 ans d'études, cool, sans soucis J'ai eu mon diplôme, donc rien d'exceptionnel là-dessus C'est juste que, en fait, j'ai voyagé un an au Mexique quand j'avais 18 ans, j'ai fait un échange Et du coup, ça m'a fait un peu goûter à la vie dans un autre pays Différence de culture, apprendre de nouvelles langues, tout ça Donc je savais, en choisissant mes études de graphisme, qu'à un moment, je serais en freelance Qu'à un moment, je voulais en fait aussi choisir des études qui me permettent à un moment ou un autre De pouvoir bouger, tout simplement, de pouvoir voyager comme je voulais Donc j'avais choisi aussi en fonction de ça Donc en fonction de ça, mais bon, ça allait très bien avec ce que je voulais faire, donc aucun souci Et en sortant d'études, quand j'ai eu mon diplôme en 2017, j'ai cherché un stage à Sao Paulo, au Brésil En passant par des amis qui passaient portugais et tout, pour pouvoir tout traduire Et j'ai trouvé un stage en moins d'une semaine C'est beaucoup plus simple, quand c'est à l'étranger, j'ai l'impression Je sais pas, j'ai envoyé 10 mails, j'ai eu 6 réponses, dont 2 oui Donc franchement, c'est trop bien Ouais, exact, et du coup, j'y suis allée, j'ai pu regoûter encore à la vie, loin, dans un autre pays, différentes cultures, pareil, réapprentissage d'une langue, tout ça Et en fait, quand je suis revenue des 3 mois au Brésil, décembre 2017, là, je me suis dit, bon, j'ai plus d'argent J'ai toujours pas de job, ça fait 6 mois que j'ai mon diplôme, qu'est-ce que je fais ? Donc, j'avais déjà un profil d'auto-entrepreneur de créer, donc je me suis dit, allez, je vais faire un petit peu de freelance Histoire juste de gagner un petit peu d'argent et de pouvoir au moins m'acheter 2-3 trucs, quoi Parce que je payais pas encore mon loyer, j'avais réussi à faire un deal avec mes parents On attend un an, le temps que je me lance, après le Brésil et tout Et comme ça, après, vous me rendez, on va dire, mon loyer Enfin, vous me rendez, je le paierais au bout d'un an, si ça vous va et tout, et il m'avait dit, ok, mais un an Donc, j'avais encore 6 mois devant moi, quand j'étais en décembre 2017, en me disant, bon, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je fais du freelance ou est-ce que je cherche un job ? Et en fait, tu sais, quand tu reviens de voyage et tout comme ça, t'as pas envie de te remettre trop la tête dans le train-train parisien Les trucs trop sérieux, l'administratif, donc je m'étais dit, ouais, c'est bon, je vais chercher un job, tranquille En attendant, je fais un peu de freelance et tout Et au final, je n'ai fait que du freelance Déjà, j'avais, je pense que c'était une partie de moi qui voulait absolument pas aller en CDI Absolument pas aller dans un job et tout, parce que j'ai dû envoyer deux mails en trois mois J'étais pas du tout motivée Et du coup, j'ai commencé à apprendre deux, trois trucs, surtout en passant par la plateforme Malte Qui est un peu comme, je sais pas si tu connais Je connais, j'ai mon profil Comme tu en Belgique ? Ouais, ouais, tout à fait, j'y ai accès, ça fait un an, un peu plus d'un an que je suis dessus Et du coup, en fait, j'étais déjà sur cette plateforme parce qu'en études, je m'étais mise dessus et tout Donc j'ai juste repris mon profil Et j'ai été propulsée parce que c'est le moment où c'est passé entre Upwork et Malte Que ça a changé de branding et du coup, ils sont allés à fond sur la communication Du coup, les six premiers mois, je faisais un peu n'importe quoi, pour t'avouer Du style, je prenais des missions vraiment pas chères Je sais pas, je répondais à tout et n'importe quoi comme proposition de mission Ouais, mais c'était n'importe quoi Et en fait, quand a commencé à arriver le moment fatidique où j'allais devoir payer mon loyer Je me suis dit, bon, va falloir que je fasse quelque chose Ou je me mets sérieusement en freelance parce que là, je me fais pas du tout un salaire Ou je prends un job, vraiment un CDI, quelque chose avec au moins un salaire fixe à la fin du mois qui tombe Et j'avais vraiment pas envie d'aller en agence, surtout que ça faisait bien six mois que j'étais à la maison Donc, j'ai commencé à étudier le truc, à essayer de voir un peu comment faire les choses sérieusement en tant que freelance Donc en commençant par qu'est-ce que je vends, comment je fais un devis, une facture correctement Comment je fais un contrat correctement et toutes ces choses-là Et surtout, combien je me fais payer parce que je faisais vraiment n'importe quoi sur les paiements Et donc, c'est à partir de là où j'ai commencé à mettre ma tête dans le freelancing réellement Et que j'ai appris beaucoup de choses Et là, j'ai découvert un monde C'était en quelle année ça ? Ça, c'était en 2018 Et du coup, je faisais que du graphisme à ce moment-là Et c'est seulement en 2019 où je me suis remise un peu plus sur les réseaux sociaux Et là, j'ai découvert Instagram et les illustrateurs sur Instagram Donc là, c'est pareil, j'ai redécouvert un autre univers où je me suis dit Ah ouais, en fait, en illustration, tu peux faire vachement de choses Et je ne t'ai pas au courant Je ne savais pas Ah oui, mais écoute, ton compte Instagram, il est d'abord magnifique Parce qu'il y a plein, plein, plein d'illustrations Et puis, tu as ton petit succès quand même sur Instagram Après, ce n'est pas vraiment voulu Ce n'était pas un truc que je voulais faire absolument Détendre sur Instagram, ni rien C'est sûr que ça m'a donné envie Comme je te dis, quand je me suis bien remise sur les réseaux sociaux en 2019 À force de regarder des choses Généralement, au bout d'un moment, ça donne envie Donc, je me suis remise à dessiner, en fait, à peu près à cette époque-là Mais vraiment Et début 2020 J'en avais marre, en fait, de mes clients Qui ne me demandaient que des trucs en graphisme et tout Qui ne m'intéressaient pas Et je me suis dit, ce serait quand même bien Que je m'améliore un peu en illustration Parce que j'étais bonne, mais sans style particulier, sans plus Et du coup, je me suis dit, un peu en rigolant avec mon copain, début 2020 Allez, cette année, je fais une illustration par jour Comme ça, à la fin de l'année, je serai trop rodée C'est une petite idée Ouais, mais c'est hyper dur aussi à faire Donc après, dans ma tête, je me suis dit Je ne fais pas des élus qui me durent 5 heures Je fais des petites élus, des petits personnages, des croquis Mais au moins, je dessine tous les jours Et du coup, janvier, février, je ne vais pas trop dessiner Mais après, arrivé le confinement Où là, je me suis rappelée de cette idée en disant Bon, allez, c'est le moment Maintenant, c'y mets sérieusement Et en plus, pour me motiver, je vais poster Toutes les élus que je fais tous les jours sur Insta Ouais Et là, ça n'a pas manqué Voilà Et là, j'ai pris 10 000 abonnés en 20 jours, en avril Et j'étais déjà Ah ouais, d'accord Sans spécialement Tu connaissais un peu la plateforme ? Non, juste, je postais Tu postais, tu postais Stratégie hashtag, on n'en parle pas Rien, rien C'est ça qui est encore mieux en fait J'ai juste posté, posté, posté Et effectivement, quand tu commences à apprécier Et que tu vois ton compte un tout petit peu monter Donc en mars, à la fin mars, ça monte un peu Donc là, tu regardes une vidéo YouTube 2, 3, histoire de savoir voilà Quel hashtag mettre Ou qu'est-ce qu'il faut mettre exactement en story Ou des choses comme ça Et puis, c'était parti Une fois que j'ai mis 2, 3 hashtags Et que j'ai eu des comptes qui ont commencé un peu à me relayer Ou tu sais, moi qui commençais à participer Il y a des challenges illustration en fait sur Instagram Qui s'appellent Alors, j'ai un super accent anglais Draw this in your style Ok, draw this in your style On l'écrira en dessous Voilà Et du coup, je faisais pas mal de ça De ce challenge-là Ce qui m'a permis d'être relayée par différentes personnes Et mon compte, il a explosé entre avril jusqu'à fin juin J'ai eu du mal à comprendre ce qui m'arrivait Fin juin, j'avais En fait, début avril, j'avais 5000 abonnés Fin avril, j'étais à 10 000, je crois Et 20 000 en juin Un truc comme ça Enfin, énorme, énorme C'est énorme T'as dû être submergée de messages Bah ouais, après, c'est surtout des messages du genre Ah, tu dessines trop bien C'est joli ce que tu fais et tout Donc bon, c'est super sympa, merci beaucoup Mais c'est en fait, ce qui m'a fait le plus réaliser Qu'il fallait vraiment que je fasse quelque chose Avec mon activité d'illustratrice C'est plus loin encore que juste répondre à une commande client C'est en juillet du coup 2020 Où j'ai commencé à recevoir des mails de collaboration Mais j'ai surtout reçu un mail d'Adobe Qui me demandait d'animer une émission en live pour leur YouTube Avec Adobe France, quoi Carrément Adobe, quoi Génial Goula, le moment où j'ai reçu le mail Comment t'as réagi ? J'ai fait quoi ? Justement, j'ai vu le mail, j'ai fait Attends, 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 quoi ? C'est Adobe qui m'envoie un message Ouais, pour me proposer d'animer Moi ? Pourquoi moi ? Un truc, enfin des émissions en live Pour en faire plusieurs et tout Et j'avais le choix des thèmes J'avais le choix de prendre une autre illustratrice J'étais là, waouh Ah vraiment ? Énorme Et comment ça s'est passé du coup Cette aventure avec Adobe ? C'était trop cool Franchement, du coup j'ai pris une autre illustratrice avec moi Comme ça, il m'avait demandé de le faire d'autre manière J'en ai choisi une que j'aimais bien sur Insta Je lui ai proposé, elle m'a dit oui Donc, on a fait une dizaine de lives en tout Entre octobre, fin septembre, début octobre Et décembre l'année dernière Et à chaque fois, c'était une heure de live Où en fait, on branchait nos iPads Donc, vous pouvez les voir, ils sont sur YouTube D'accord, sur la chaîne Adobe France, c'est ça ? C'est ça, vous tapez Aurore Bay Adobe dans YouTube Vous allez les avoir directs D'accord Et du coup, on branchait nos iPads Et on dessinait en live Et on discutait On répondait aux questions Du coup, on présentait en même temps L'application Adobe Fresco Sur laquelle on dessinait Et trop intéressant Franchement, hyper cool Et j'ai trop aimé faire ça Et du coup, après Forcément, j'ai eu d'autres propositions De collaboration et tout Parce que ma visibilité était encore plus accrue Tout à fait, tu as été propulsé dans la haute sphère des illustratrices mondiales Je ne sais pas Aujourd'hui, tu collabores avec un peu... Je ne dirais pas jusque là quand même Non, on ne va pas aviser les grosses illustratrices vraiment mondiales Comme tu dis sur Insta Elles sont plus à 200, 300, 400 Ça va arriver l'hiver Chaque chose en son temps Chaque chose en son temps Déjà ça, je suis déjà hyper reconnaissante Je suis trop contente Effectivement, ça m'a permis de réfléchir à mon activité Plus en tant qu'exécutante Mais vraiment en tant que créative Qui va imposer Enfin imposer, mais vraiment proposer son style Qui va pouvoir avoir sa propre patte Donc maintenant, quand on me propose une mission Ou un projet On me propose parce que c'est moi Pas parce que je sais dessiner Tu vois ? C'est la différence entre... Pour moi, être exé Et être un... Je n'aime pas dire artiste Parce que je ne me considère pas vraiment artiste Mais vraiment avec un métier très créa Où tu fais de la création Tu crées quelque chose de A à Z Et on t'appelle pour ça Ouais, je pense que tu as développé un peu ta marque Ouais, c'est ça Ton univers en fait Et c'est ton univers Et c'est ça qui est encore le plus chouette C'est que déjà Un, tu vis de ta passion De deux, tu prends plaisir à ton travail Même si c'était de l'exécution Peut-être que toute la partie graphique C'était moins ton kiff Mais là, aujourd'hui, tu as clairement eu le temps Et la possibilité d'imposer ton style Et aujourd'hui, on veut ton style Et bravo, moi j'aime beaucoup ton style C'est trop bien Honnêtement, c'est top N'étant pas dans ce monde d'illustration Parce que je ne connais pas beaucoup d'illustratrices Ni d'illustrateurs Mais je trouve que tu as vraiment un super style Et moi, évidemment, je pense au site web Et je pense que sur un site web Pour un client, ça pourrait être vraiment, vraiment génial Donc si j'espère pour toi, des personnes qui voudraient des illustrations de ton univers, bien sûr N'hésitez pas à la contacter Parce que c'est vraiment des super trucs Petite pub au passage Voilà Dis, mais tout ce parcours, c'est quand même C'est déjà incroyable Parce que tu as voyagé Tu as pu te rendre compte aussi À un moment donné Que tu factures à des clients Des sommes peut-être trop petites Parce que heureusement, tu n'avais pas de loyer à payer Mais du coup, ça allait Mais au final, à un moment donné Tu t'es dit Bon ben, il va falloir Voilà Du coup, toutes ces parties-là Et j'imagine que tu avais des freins Du coup, à te lancer dans cette liberté-là Mais finalement, aujourd'hui Grâce à Adobe Grâce à des collaborations Aujourd'hui, comment ça se passe ? Enfin, je veux dire C'est quoi les plans pour la suite ? En fait, je pense que j'avais moins de freins En étant graphiste Qu'en étant illustratrice Je trouvais ça beaucoup plus simple En fait, en étant graphiste Tu as plus de propositions De choses très différentes Je faisais de la mise en page Après, tu fais des maquettes Après, tu fais un logo Et du coup, j'avais plein de propositions Vraiment très différentes Et j'arrivais à en tirer un salaire Très bien, très correct Et du coup, quand je suis arrivée Dans le monde d'administration Ce n'est pas les mêmes salaires Et ce n'est pas les mêmes devis Les factures que tu fais Et au contraire Là, ça a été beaucoup plus dur Parce que ça fait Ça s'est redescendu d'un coup Et là, ça a commencé à aller mieux Tu vois Alors que j'ai commencé À me remettre vraiment Enfin, à me remettre À arrêter le graphisme Pour faire vraiment que l'illustration En septembre l'année dernière Donc, j'ai dit Je dirais que ça met bien un an Avant de se restabiliser Bon, à peu près comme quand Tu recommences une activité freelance De zéro Le temps de trouver des clients Le temps de savoir Ce que tu proposes Ton offre, tout ça C'est la même chose en fait J'ai recommencé depuis zéro Donc, ce n'est pas parce Qu'il y a Instagram et tout Que ça pleut d'émissions Et de l'argent Pas du tout, du tout Parce que Non, ce n'est pas parce que Tu as des abonnés Que derrière Tu as spécialement Pas du tout Tu as bien sûr Des collaborations Un petit peu Mais je n'en ai pas Tout le temps non plus Non Je n'en ai pas non plus 36 000 Sur la fin de l'année dernière J'ai dû en faire trois Et là, j'ai dû en faire cinq Depuis le début de l'année Mais il y en a Tu sais, c'est des petits budgets Ça dépend Ça dépend ce que c'est aussi Mais ça ne paye pas comme Si tu faisais en graphisme Toute l'identité visuelle D'un client Peut-être que ça va arriver Peut-être que je vais M'en sortir mieux Mais pour l'instant Ça commence au fur et à mesure Et puis j'apprends un métier C'est pas du tout Et puis tu crées ton métier Tu écrivais dans ta vie aussi Que tu étais architecte De ta propre vie Enfin moi, j'appelle ça Architecte de ta propre vie C'est-à-dire que tu la façonnes Un peu comme tu veux Comment tu appelles ça toi ? Non, j'aime bien le terme Que tu utilises Architecte de ta propre vie C'est très très cool Même de ton propre métier Tu crées ton métier Tu crées ton métier Ça je trouve ça trop cool Ouais Et c'est clair Qu'avec Instagram Avec tout ce qu'il y a moyen de faire Les iPads La communauté que tu développes De part aussi Ta chaîne YouTube Qui est quand même Une très belle chaîne YouTube aussi Que tu alimentes régulièrement Donc Instagram, YouTube T'es sur le web Est-ce qu'on peut parler De la suite ? Bien Avoir le moins de clients possible Clients dans le sens On me donne une mission Faire des partenariats Des collaborations Ou comme je te dis On m'appelle Parce que c'est moi Du style Avec une marque Qui va me donner un brief Pour que je place un produit Ou que je fasse passer une idée Et que du coup Ce sera diffusé Sur les réseaux sociaux Et tout Ça oui Mais vraiment faire Comme je faisais avant Des illustrations vectorielles Pour un flyer en interne Que je ne verrai jamais Non Ça j'aimerais bien Ne plus du tout en faire Pour l'instant J'en prends encore Parce qu'il faut bien Payer le loyer Ouais Mais j'aimerais bien Au final Réussir À être complètement Indépendante financièrement Et du coup J'essaye de me renseigner Au maximum D'apprendre un petit peu Tu sais Toutes les chaînes Entrepreneurs Sur YouTube Avec Comment Faire les Comment ça s'appelle Des revenus passifs Et tout J'en ai fait une vidéo YouTube Parce que je trouve ça Hyper intéressant Et du coup Diversifier Mes canaux de revenus Mais vraiment Toutes seules Pas en dépendant D'autres personnes Comme ça Si d'ici quelques années Je peux me dire Ok Là j'ai envie de lancer Un nouveau projet Et je n'ai pas à me soucier De l'argent qui rentre Dans mon compte en banque Par rapport aux revenus passifs Ou à des choses Que j'ai mis en place à côté Trop bien quoi Ouais Ouais c'est clair Que être freelance Ça reste un stress Surtout au début Quand on se lance La montagne russe T'as un super projet Et puis pendant deux mois Il n'y a plus rien C'est vrai que c'est Des choses Qui sont La réalité La réalité Mais donc c'est vrai Que tu C'est une chouette idée Je trouve De te lancer Sur les réseaux D'essayer de développer Quelque chose à côté De voir un peu comment De ce fameux revenu passif Qui est un peu Un mot Très à la mode Mais qui a du sens Moi j'y crois Clairement aussi Et donc C'est chouette Bah écoute On a hâte de savoir En tout cas Ce que tu as Nous préparé Et tu regarderas ça Et tu nous préviendras Donc pour les auditeurs D'aujourd'hui Allez suivre Aurore Sur son Instagram Vous serez les premiers Prévenus à mon avis Voilà Alors Par rapport Donc justement Tu as parlé un tout petit peu D'entrepreneuriat Parce qu'au final T'es quand même Une entrepreneur aussi Vu que T'es freelance Tu vis de ta passion Mais t'as quand même Voilà Il faut payer son loyer Il faut arranger tout ça Toutes les choses du quotidien Donc Qu'est-ce que tu partagerais Comme clé Enfin s'il y a trois clés À partager À Celui qui nous écoute Ou qui nous regarde Que tu as envie de partager Pour se lancer en fait Ouais Alors il y a un truc Que je dis tout le temps Et à tout le monde Parce que Moi ça m'aurait bien servi Qu'on me dit ça dès le départ C'est Éduque-toi On est Quand tu sors de l'école Généralement les gens Ils ont la Ils prennent pas le réflexe De continuer à se former À s'éduquer Et à apprendre par eux-mêmes Il y a beaucoup de monde Qui un peu attend Comme moi Je l'ai fait au début Que ça te tombe Sur la figure Et que d'un seul coup Tu dises Ah mais oui c'était ça Mais non non Ça ne fonctionne pas comme ça Et j'aurais bien aimé Qu'on me le dise à l'époque Du style Eh oh Si tu veux mettre en freelancing Le freelancing C'est quelque chose Renseigne-toi Apprends Éduque-toi Pour savoir Par où commencer Comment faire Mais vraiment En allant de Apprendre à faire un devis Une facture Jusqu'à comment j'organise Ma journée Pour trouver une routine Et être productif Tu vois Vraiment sur toute cette sphère-là Et du coup Surtout ne pas hésiter À s'éduquer Ou même à se faire accompagner Au début En se lançant en freelance Moi j'étais Je sortais d'études Je ne connaissais pas tout ça Donc les coachs et formateurs Pour moi C'était quelque chose Qui n'existait même pas Mais on se rend bien compte Quand tu passes un peu de temps Sur Instagram Qu'il y en a plein Et ça vaut tellement le coup De se faire payer ça Ou de se faire offrir Ou de le faire payer Avec une formation entreprise N'importe Pour se faire accompagner Et aller tranquillement Et du coup Ça marche aussi bien Pour se mettre en freelance Que pour Moi je l'utilise Beaucoup Pour Instagram Pour Youtube Pour l'illustration J'ai des abonnements Sur Skillshare Je regarde Youtube J'apprends des autres En rencontrant les gens Et puis quand j'ai une question Je leur pose Et j'essaye de m'éduquer Au maximum Sur tous ces aspects-là Parce qu'effectivement Plus tu t'éduques Plus ça va être facile Et même peut-être plus rapide Donc ça c'est vraiment Une des choses Que je dis à tout temps Ah c'est une clé en or N'hésitez pas quoi Donc s'éduquer Non-stop Mais tu nous as donné D'autres clés Tout en parlant C'est possible Que tu retiens Tu as dit Par exemple aussi De peut-être Se faire aider Par une formation Un formateur Poser des questions Je pense que ça aussi Souvent On se dit Je n'ose pas poser une question Je n'ose pas laisser un commentaire Moi je pense qu'il faut poser des questions Absolument Bien sûr Parce que nous créateurs On n'attend que ça On attend d'avoir des commentaires Des demandes C'est un plaisir pour nous De répondre C'est exact Je dis souvent ça Instagram et YouTube Ce sont des réseaux sociaux On est fait pour être sociable Donc qu'est-ce que c'est que la sociabilité ? C'est d'échanger D'opposer des questions De voir avec les autres Et tout On n'est pas sur Justement les gens Ils critiquent beaucoup Entre Instagram TikTok Sur TikTok Tu n'es pas sociable Tu ne parles pas aux gens Les réseaux sociaux Pour moi C'est Twitter C'est Instagram YouTube Tu discutes Mais seulement en commentaire Pas en one to one Mais c'est justement Ce qui fait que ces réseaux Sont hyper bien C'est que tu puisses échanger Avec les gens Donc dans les clics Tu disais J'aurais dit S'entourer Mais aussi bien De gens qui font la même chose Que vous Que de gens Qui font la même chose Et qui sont au-dessus de vous Dans un sens Plus d'expérience Pas Pas sur une échelle Sociale Il n'y a rien du tout Pour apprendre des choses De la personne Qui se trouve Peut-être à un nom de nous C'est un peu des mentors Du coup Oui Exactement C'est très important D'avoir des mentors Ça aide beaucoup d'ailleurs Oui Énormément Ah bah c'est chouette Bah écoute Merci de nous avoir partagé Comme ça Ces clés Mais c'est des clés En or J'approuve totalement A 1000% Maintenant Par rapport A A A A A A A Et A L'entrepreneuriat J'aurai J'ai encore une petite question Quelle est pour toi La valeur Ou le mot Que tu apprécies Le plus Qui te tient le plus A coeur Aujourd'hui Le mot Ça peut être Un mot Ça peut être Une valeur Qui est A 100% Liée A toi A ta personnalité Et qui te tient A coeur J'ai envie J'ai envie de dire Sociable Mais c'est un peu Redondant Par rapport A ce qu'on a dit Juste avant Ça te présente Moi je trouve Que c'est une qualité C'est une super qualité Et puis Est-ce qu'il y a ce que t'es proximité Vas-y Sociable Mais surtout curieux Moi c'est On a toujours eu tendance A dire La curiosité Est un vilain défaut Mais non La curiosité C'est la meilleure des qualités Et justement Quand tu commences A t'intéresser A quelque chose Dans la vie Mais l'entrepreneuriat Ou autre Même si c'est Intéressé A la pâtisserie Ou à Le vélo Ou n'importe quoi Vas-y à fond Renseigne-toi au max Ça se trouve Tu vas te découvrir Une passion Et au final Tu vas pouvoir En faire un projet Autour de ça Construire quelque chose Et t'amuser de fou Et ce sera Les meilleurs projets De ta vie Et donc Surtout Ne pas hésiter La curiosité C'est la meilleure chose Qu'on peut avoir En fait Et aussi bien Dans des projets comme ça Que socialement parlant Moi c'est pour ça C'est pour ça aussi Que je disais sociable Juste avant Sociable dans le sens Où j'ai envie De découvrir De nouvelles personnes De leur poser des questions De voir un peu Comment eux Ils fonctionnent Parce que Tout le monde a quelque chose A nous apprendre Que ce soit petit ou gros On sait pas De toute façon Donc Pour moi Être entrepreneur C'est forcément Que t'as un minimum Sociable et curieux Sinon Tu vas rester dans ton coin Et tu vas faire de l'exé Et si ça te va Tant mieux Mais moi je le vois pas Comme ça Non mais je le vois Je le vois comme toi Je suis tout à fait d'accord Vraiment à 1000% C'est très important C'est une qualité Quasi indéniable D'un entrepreneur Donc ouais Moi je dis Je suis tout à fait d'accord Top top Tu approuves Tu approuves Totalement Je suis pas Je suis pas la personne Qui approuve ou pas Tu Tout simplement C'est comme ça Et c'est C'est exactement Ce que je pense aussi Mais Alors Par rapport A ta chaîne YouTube Donc tu l'as Tu l'as démarré Il y a Quelques temps Ouais Et ça s'est fait Après Instagram Ou en même temps Ou comment on se fait ? J'avais commencé Les premières vidéos En 2019 Au moment où Ouais J'ai commencé à regarder Un peu les réseaux sociaux Et tout Plus pour m'amuser Qu'autre chose L'année dernière J'ai fait Quelques vidéos Et C'est que cette année Où j'ai recommencé Vraiment A faire des vidéos Une fois par semaine Là je suis passée À deux fois par semaine Parce que Sur Instagram Ça stagne un peu Et en fait Je me rends compte Que des limites d'Instagram Tout simplement Qu'il y a des choses Des sujets Dont tu peux parler Où tu peux pas non plus Aller beaucoup plus loin Où vraiment Réconter ton expérience Donner des conseils Et tout Sur Instagram Ça reste quand même Très Comment tu dis ? Des contenus courts Ouais voilà On dit snack content Oui peut-être Voilà Exactement Je vois ce que ça veut dire Où tu restes En surface Donc tu donnes des principes Mais tu vas pas aller plus loin Donc Et forcément Après je pense C'est l'expérience De Adobe Et tout Où j'étais Une heure En live En train de discuter Bah déjà J'y ai pris goût J'adore Et le fait de reprendre des vidéos Ça me permet De continuer à faire ça Et À essayer De creuser encore plus Certains concepts Ou Comme je disais Les revenus passifs Ou Ou d'autres choses De toute manière Dans le freelancing Ou l'illustration Et d'écrire une vidéo Et d'écrire une vidéo Bah t'écris un script Moi ça m'éduque aussi Ça me permet de chercher Des infos Et à les écrire Et c'est Pour moi C'est la meilleure manière Pour apprendre Enfin Chez moi Et Et après De refaire la vidéo C'est comme si je révisais En fait Tu sais j'ai un peu l'impression Tu es encore en cours J'écris mon cours Et je le révise En le parlant Pour la caméra Et après Quand c'est une fois sur Youtube T'as les gens Qui commentent Et tout Et en fait Au final Tu retiens Plein 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 D'infos En faisant ça Et Et c'est une manière Aussi d'être plus proche des gens Parce que Sur Instagram La moyenne Une personne passe Sur ton post Tu sais dans le feed En moyenne Une seconde À deux secondes Donc C'est un contenu Plus qu'éphémère C'est rien Les gens qui lisent Vraiment la légende Tu peux le calculer Assez facilement Pose une question À la fin de ta légende Faut la dérouler Et tu regardes Combien de personnes Pour répondre à ta question Enfin c'est rien Alors que sur Youtube Une fois que Le plus dur C'est de capter les gens Pour qu'ils restent Effectivement le long de la vidéo Et qu'ils reviennent Voir plus dans tes vidéos Mais même s'il y a Cinquante personnes Qui font ça C'est cinquante personnes Qui vont vraiment t'écouter Jusqu'au bout Et je trouve ça ouf En fait Donc c'est pour ça Que je me suis remise sur Youtube Moi Youtube C'est un peu mon coup de coeur aussi Et j'approuve Ce que tu me racontes là aussi Je trouve aussi Que Youtube A ce côté plus éducatif Donc tu peux rentrer Dans un sujet Le développer En faire vraiment Une vidéo un peu plus longue Et c'est Ouais C'est plus C'est plus dense Ça demande plus de travail Evidemment Mais quelque part Je trouve que C'est à long terme Après il faut aimer Se montrer en vidéo C'est vrai qu'il y a Beaucoup de personnes C'est dur Moi aussi Enfin à la base J'avais peur de ces vidéos Et j'avais pas envie De me lancer Enfin non J'avais plutôt peur Mais j'avais envie De me lancer Et donc Ouais Une fois qu'on passe Ce cap là On peut faire de belles choses Donc ça c'est sûr Ouais Et puis j'encourage d'ailleurs Parce que De nouveau Je sors ma casquette De web De web designer Et créateur de site web Mais point de vue référencement naturel Youtube C'est le deuxième moteur de recherche Et donc c'est hyper puissant A long terme Donc une vidéo aujourd'hui Peut être hyper convertissable En potentiel client Lille ou autre Complètement Des années Des années après Alors que Instagram C'est 24 heures Enfin Ouais Voire moins Parfois c'est un peu plus Mais ça reste quand même Très assez bien Ouais Oui complètement Ok ok Bah c'est cool En tout cas Donc on a parlé De ta chaîne Youtube On a parlé de ton Instagram On va pas parler de Enfin Tu es encore active Sur un autre Réussi social En particulier Ou les autres C'est plutôt Juste posté Non Après Bah j'ai un blog Où j'essaye de faire des articles De temps en temps Histoire Tu sais Qui sera encore un peu vivant Mais ça va J'ai des articles Qui sont quand même Pas mal lus Et tout En fait Mon blog Je m'en sers plus Pour faire des listes Du style Là j'ai fait J'avais parlé de notions Sur Instagram Et il y avait des gens Qui m'avaient demandé Ah bah comment t'as fait Quel template t'as pris Et tout Et du coup Pour lister les choses Pour avoir tous les liens Là je le fais sur mon site Où je mets J'ai mis toutes les vidéos YouTube Que j'ai regardées Dans un article Avec des listes Même pour les articles Les templates que j'ai pris Ou des choses comme ça Et du coup Je refais En fait je fais du ping pong Entre YouTube Instagram Et mon blog En disant Bah voilà Sur Instagram Tu vas juste montrer Vite fait en story Ou parler un tout petit peu De notions dans un post Sur YouTube Tu vas expliquer Comment ça fonctionne Faire un notion tour Là Ce que j'ai fait Du coup pour Notion Et après Sur mon site Je vais faire une liste De tout ce qu'il y a Avec les liens directs Que les gens Ils peuvent enregistrer Dans leurs favoris Et ils ont déjà la liste De fait Ils n'ont pas besoin De copier-coller D'aller chercher les infos partout Tout est là Donc ça va ensemble En fait Donc mon site Ouais je poste Quand même un petit peu C'est chouette Non t'es multidisciplinaire Et c'est comme ça Qu'il faut le faire je pense Est-ce que tu te considères Comme créateur Créatrice Ouais C'est Pas influenceuse J'aime pas du tout D'accord On t'appellera pas influenceuse Pour moi les influenceuses C'est les nanas En petite robe Sur la plage Venez avec moi À la plage Alors moi je suis Plutôt contenu éducation Donc je suis créatrice De contenu Ça d'accord Ça me va Pour éduquer Pour donner des infos Ouais Voilà Non d'accord C'est vrai que C'est un autre monde Mais voilà Elles ont leur part De créativité aussi Quelque part Faudrait voir Oui bien sûr Faudrait en rencontrer une Je sais Vous pouvez se trouver Plus facilement Insta Insta Ok De toute façon C'est facile Instagram Youtube Et mon blog C'est exactement la même chose Donc en vrai Vous pouvez juste taper Aurore Bay Bay grec Dans Google Il y a tout qui va sortir Ah bah génial On va faire ça Voilà Au plaisir Que tu reviennes peut-être Dans un prochain épisode Bonne continuation Et j'espère que tes projets N'hésite pas A nous partager Dès que tu te lances Dans ce nouveau projet mystère Et voilà À très bientôt Merci beaucoup Kevin Sous-titrage ST' 501